Qu'est-ce que vous êtes professeur d'agro-paritech ? Et j'ai découvert la permaculture il y a très longtemps, je ne sais pas, je vais quand même vous avouer, ça fait à peu près 40 ans, ce qui vous donne mon âge quand même, hélas, parce que c'est une copine de promo qui était partie faire un stage en Australie et qui m'avait rapporté des livres qui s'appelaient Permaculture 1 et Permaculture 2, qui avaient été publiés en Australie, puisque la permaculture est née en Australie. Et donc aujourd'hui je ne vais pas du tout vous parler de ce qu'on attend quand on parle de permaculture, c'est grosso modo technique de jardinage ou technique maraîchère. D'abord parce que je pense que dans la salle il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler, et puis parce que fondamentalement la permaculture, technique, ce n'est pas le sujet. La permaculture, si on regarde dans l'histoire, ça commence dans les années 1970, il y a un peu plus de 50 ans. Et c'est des gens qui sont quand même extrêmement inquiets à l'époque de l'état du monde. Et on pourrait dire que celui-ci ne s'est pas amélioré depuis. De l'état du monde en particulier, d'une société consumériste, destructrice, des ressources qui lui permettent de survivre. Et en particulier des milieux naturels et des milieux agricoles. Et de ce point de départ va naître une réflexion sur ce que pourrait être une façon d'habiter le monde différente. Et qui soit justement respectueuse de ce monde auquel nous appartenons. Et donc, s'il fallait définir la permaculture de façon la plus rigoureuse possible, en fait la permaculture, c'est un art d'habiter le monde correspondant à une volonté de rupture politique avec le monde industriel et consumériste. Donc on est assez loin de la butte dans votre potager. Et pourtant, partant de ce point, on arrive quelque part à la butte. Je n'irai peut-être pas jusqu'à la butte, mais c'est bien de cela dont il va s'agir. Donc, l'agriculture, on pourrait dire que c'est une écologie politique en action. Et cette écologie politique en action, son problème, ça va être d'inventer des formes d'êtres dans le monde, d'habiter le monde. Et en particulier des formes d'agriculture qui soient économes en énergie, respectueuses des ressources naturelles. Et pour cela, qui s'inspirent de façon très précise et attentive du fonctionnement des écosystèmes naturels. Et ces façons de faire de l'agriculture nouvelle, en fait, vont obéir à trois principes qui sont des principes que les permacultures disent éthiques, mais qui, de mon point de vue, sont presque plus des principes politiques. C'est-à-dire, comment nous devons agir dans le monde ? Nous devons agir dans le monde en prenant soin de la terre, en prenant soin des humains, et en partageant équitablement les surplus des productions que nous pouvons faire. Donc c'est une question triple, protéger la terre, protéger les humains, et veiller à l'équité entre les humains eux-mêmes, et entre les humains et la terre. C'est-à-dire ne pas détruire la terre au seul profit des humains. Et le respect de ces trois principes, en fait, il va imposer de travailler, non pas contre la nature, c'est-à-dire de l'exploiter, le terme d'exploitation agricole, il a quelque chose, quand on y réfléchit, d'assez tragique, mais de travailler avec la nature, et pas contre la nature. Et d'examiner attentivement le sol, les plantes, les animaux, de comprendre comment ils peuvent fonctionner, interagir, et pas seulement de les voir comme des facteurs de production. C'est une illustration que je donne quelquefois, une vache laitière, c'est pas juste une mamelle. Et donc l'objet de la permaculture, c'est finalement l'écosystème que l'on habite, dans lequel on vit, dont on est partie prenante, et dont on est dépendant. Et le propre de la permaculture, ça va être finalement de travailler à subvenir à ses besoins, avec la nature, et ses besoins, ils sont de tous ordres, alimentaires, énergétiques, mais aussi de cadre de vie, de bien-être, d'être quelque part, etc. Et le tout, dans une coopération la plus totale, et je parle bien de coopération, c'est-à-dire de travail en commun, d'opération en commun, avec tous les éléments de la nature, quels qu'ils soient. En fait, qu'est-ce que ça va être l'esprit même de la permaculture dans l'action ? C'est l'idée de design. Et l'idée de design, c'est quoi ? C'est de se dire, finalement, je suis dans un lieu, et ce lieu, je vais l'organiser, l'aménager, de façon à être dans une cohérence écologique globale, efficace, qui en garantisse la pérennité, la durabilité, et qui, en même temps, me permette de subvenir à mes besoins. Et l'organisation en question, elle doit répondre donc aux besoins humains, et ces besoins, ils sont multiples, et elle doit permettre de respecter le fonctionnement de cet écosystème, de façon à ce qu'il dure. Et l'idée de durabilité, le concept de... On ne parle pas de développement durable dans les années 70, début 80, où ça vente la permaculture, mais on est déjà dans cette logique-là. C'est l'idée que, si je veux me projeter dans le futur, je ne dois pas me contenter d'agir strictement pour le présent et l'instant. Et donc la permaculture, c'est aussi une réflexion qui impose de se projeter à long terme, et d'arbitrer entre le long terme de la résilience, de la durabilité des écosystèmes, et le court terme de mes besoins immédiats. Et de ne pas tout faire juste en fonction de mes besoins immédiats. Donc là encore, on n'est pas tout près de la butte de culture. Mais si vous voudrez commencer à y réfléchir, vous vous rendrez compte que la fonction... Pourquoi on fait de la culture sur butte, ou pourquoi on fait de la culture sur sol vivant, etc., dans les projets de permaculture ? C'est parce que c'est le meilleur arbitrage possible entre le présent et le futur. Donc, l'organisation que va proposer la permaculture, c'est une organisation d'un espace. La permaculture, c'est un design qu'on pourrait qualifier de paysager. C'est pas du paysagisme, c'est pas créer un jardin avec... Je lis des arbres ici, des machins, etc., c'est bien. Créer un système qui fonctionne. Et ce système, il existe dans un espace, et donc dans un paysage. Et l'endroit où je vais, par exemple, cultiver mes légumes, ça va se passer non seulement par ce que je fais, moi, cultivateur de légumes, mais ce qui va se passer entre l'endroit où je cultive et les haies qui l'entourent. Et les parties forestières qui sont pas loin. Et donc, je dois prendre en compte non seulement ce qui se passe à l'endroit où j'agis, mais ce qui se passe entre l'endroit où j'agis et ce qu'il y a à côté. Donc, on doit travailler en s'appuyant sur les ressources qui sont disponibles. Et le premier pas, et l'essentiel de l'effort de la permaculture, c'est de comprendre où on est. C'est quoi le milieu où je suis ? Et c'est très difficile, en fait, quand on y réfléchit. Avoir une perception complète du fonctionnement d'un espace, du fonctionnement écologique d'un espace, c'est extrêmement difficile de le formaliser. Donc, on va devoir, et c'est là une particulière étape à la permaculture, faire une sorte de pari. C'est pas parce que j'aurai plein de connaissances scientifiques accumulées que je serai capable de m'affronter concrètement à un espace. Ça veut dire cela. Une deuxième chose, et qui distingue le paysagisme du permaculteur du paysagisme du paysagiste standard, c'est qu'on doit savoir dès le départ qu'on va se tromper et qu'on va être dans une logique d'essai-erreur. Et donc, l'un des problèmes dans la conception d'un espace en permaculture, c'est de ne rien faire qui implique de nous mener à des impasses qu'on ne saurait corriger. D'être toujours dans une certaine forme de prudence dans l'aménagement. Autre point, finalement, on parle d'écosystèmes, certes, mais d'écosystèmes qui sont habités par des humains. Et, in fine, organisés par des humains. Si c'est les humains qui font, c'est le point de vue des humains qui va être forcément quelque part central. Mais le point de vue de l'humain habitant, et non pas le point de vue de l'humain agent économique seulement. Le point de vue de l'humain qui vit dans un espace. Et ce point de vue de l'humain, ça va faire que dans l'organisation de la pensée de l'espace, on va mettre au centre de la réflexion les humains eux-mêmes. Et qu'on va commencer à planifier un aménagement en disant, mais il y a des endroits où je vais devoir intervenir beaucoup, où je vais devoir travailler beaucoup, parce que ça demande plus d'attention. Un potager demande plus d'attention qu'un champ de blé qui demande plus d'attention qu'une forêt à finalité de production de bois de chauffage. Et donc, je vais positionner les différents éléments dont j'ai besoin pour produire à manger, pour produire mon énergie, pour produire ceci, etc. en me disant où ces éléments sont les mieux situés, à la fois du point de vue, je dirais, des facteurs écologiques locaux, du sol, du climat, du micro-climat, de l'accès à l'eau, tout ce que vous voulez, et en même temps, en fonction d'une ergonomie de cet espace. C'est-à-dire, je vais mettre au plus près de l'endroit où je vis ce qui met, ce qui exige le plus d'attention de ma part et rejeter un peu plus loin, entre guillemets, des endroits où j'aurai moins besoin d'intervenir. Mais, en même temps, je vais devoir faire bien attention à une chose, c'est que, pour avoir un endroit sur lequel je travaille beaucoup et dont j'extrais beaucoup, et en particulier beaucoup de matière, c'est-à-dire une part de la production de biomasse primaire importante, c'est-à-dire que c'est des endroits qui vont être exportateurs nets vers moi, humain, ou vers les marchés qui sont les miens si je suis maraîcher, producteur, de quoi que ce soit. Et donc, dans la localisation des espaces, il va falloir que je veille à ce que ce soit simple et facile d'organiser des transferts spontanés ou, dont je vais m'occuper, de matière entre le lieu, des lieux qui sont des productions de matière, des lieux d'accumulation d'énergie et de matière, et des lieux consommateurs de matière. Donc, entre des puits et des sources. C'est un art de penser la distribution des puits et des sources, sources de matière, sources de microclimat, sources de presque, je dirais, ce que vous voulez, dans l'espace, dans une organisation qui soit la plus commode possible pour celui qui y vit. Et cette réflexion, elle est totalement différente, en fait, des principes qui ont guidé l'agriculture moderne ou, je dirais, le jardin moderne, où, en fait, c'est la fonction productive qui prime. Et non pas l'arbitrage entre la production et la reproduction de cette capacité productive au cours du temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà à peu près comment ça doit fonctionner. Donc, en fait, la permaculture, c'est d'abord un art paysager. Et je dis un art parce qu'il est clair qu'il est absolument impossible de prétendre à une connaissance suffisamment exhaustive du milieu pour pouvoir, à un moment donné, se fier à autre chose qu'à l'intuition de l'opérateur lui-même. Et cette intuition, elle, c'est pas juste un machin comme ça qui vous viendrait en rêve. L'intuition, elle se construit dans ce qui est la base et l'essentiel de la formation du permaculteur, qui est la capacité d'observation et de compréhension. Je vous ai dit, il y a trois principes éthiques en permaculture qui sont indépassables. Vous ne pouvez pas faire de permaculture, vous ne pouvez pas vous prétendre, en tout cas, permaculteur, si vous ne vous préoccupez pas des humains, de la terre et du partage équitable. En revanche, les règles, les techniques sont contingentes. Mais les règles, vous pouvez avoir toute une série de règles, de principes de base, de réflexion. Pas d'action, de réflexion. Et ces principes de réflexion, le premier, c'est apprendre à observer. Et apprendre à observer quoi ? C'est toutes les entités qui constituent cet espace que j'habite et comprendre comment elles interagissent entre elles. Et ce don de l'observation, c'est la base de l'art du permaculteur. Donc, la permaculture, c'est un art et un art, c'est pas une science. C'est pas une volonté d'accumuler des connaissances établies. C'est une façon d'être dans un lieu le plus efficace possible et qui permet de faire ses arbitrages entre le temps long et le temps court, entre des fonctions de production et des fonctions de reproduction de la capacité productive. Et cet art, il va se traduire ensuite par des choix techniques qui peuvent être de la culture sur but, de légumes, qui peuvent être du keyline design si vous faites des cultures en grand sur des céréales ou des choses comme ça. Je sais pas, peut-être que vous savez pas ce que c'est que le keyline design. Si vous savez pas, on pourra en discuter ensuite. Et toute une série comme ça de principes techniques qu'on va les shipper un peu partout. Et en particulier, dans des traditions agricoles anciennes réinterprétées, réinventées à l'aune de nos besoins actuels. Et donc, l'observation, c'est non seulement une observation de ce qui se passe, mais une observation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, essayer de comprendre comment une culture agraire ancienne a structuré un paysage. Pourquoi il y avait tel type de culture ? C'est pas qu'il s'agit de reproduire demain la même chose que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Mais si on ne comprend pas comment nos arrière-grands-parents ont pensé, leur vie dans cet espace-là, on passera à côté d'informations qui vont nous être utiles pour aujourd'hui. Et donc, la permaculture regarde vers l'avenir, regarde vers le temps long et pour bien regarder vers le temps long, il faut aussi savoir regarder dans le passé. Enfin, la permaculture, souvent, c'est vu comme quelque chose de très individuel. C'est un truc que je fais chez moi. Et c'est vrai que ce que je vous ai dit sur l'idée d'habiter, ben oui, on est chez soi quand on habite. Sauf que, moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup à cause de mon métier, dans des coins un peu exotiques et sympathiques. J'y promenais, je suis... Et j'ai rencontré dans pas mal d'endroits des façons de gens qui se revendiquaient de la permaculture et qui faisaient des choses vraiment différentes. Dans le nord-ouest des Etats-Unis, j'ai vu des gens qui voulaient de permaculture sur un ranch qui faisait plus de 5 000 hectares. Toujours aux Etats-Unis, en Californie, j'ai vu des gens qui font de la permaculture, qui ont eu une réflexion de permaculture pour mettre en place des fermes multiproductives avec du maraîchage, de la vigne, des animaux d'élevage, des amandiers, etc. Alors, en bio, c'est clair, toute permaculture est à peu près inévitablement une agriculture biologique. puisqu'on compte sur ses propres ressources. D'ailleurs, s'il y avait un mot qui résonne aussi avec la préfecture, c'est l'idée d'autonomie. Autonomie décisionnelle, autonomie technique, autonomie de matière, de produits, de machin, et autonomie énergétique. J'ai vu au Brésil la permaculture mise en œuvre par des collectifs de paysans sans terre qui avaient, après des années de lutte, réussi à acquérir un demi-hectare chacun et qui devaient vivre sur un demi-hectare paumé, vraiment loin de la route, et qui utilisaient la permaculture pour produire des systèmes autosuffisants en matière de nourriture, mais suffisamment productifs pour pouvoir progressivement se réintégrer dans les marchés. Et c'était des groupes de paysans qui travaillaient entre eux, mais qui travaillaient aussi avec des urbains, parce qu'au Brésil aussi, les urbains commencent à se préoccuper de la qualité de leur alimentation, et qui avaient monté en fait des marchés de produits locaux en ville, à Bécife, dans le nord-est du Brésil, et qui s'étaient très rapidement rendus compte que les paysans qui pouvaient fournir les produits dont ils avaient envie, ils pouvaient les produire, mais ils ne pouvaient pas les apporter sur le marché. Et donc, ils avaient structuré des chaînes logistiques entre la ville et la campagne en association entre des urbains et des paysans. Et finalement, le design de Permacol, il portait non seulement sur ce qui se passait dans les tout petits terrains de chacun des paysans, mais ce qui se passait entre les terrains des paysans et entre les terrains des paysans et la ville. L'échelle de design, c'était l'échelle qui liait la ville, enfin l'espace qui lie la ville aux paysans. Et puis en Inde, j'ai vu au milieu de l'Inde, dans la grande zone cotonnière, des zones où les paysans crèvent de faim parce qu'en fait, ils sont tous, ils ont été poussés à se lancer dans des cultures de coton et de coton très industriel. Et ils ont absolument pas les moyens financiers d'assurer l'itinéraire technique prévu pour ce coton. Et donc, ils s'endettent en début de campagne, ils doivent tout vendre à la fin de la campagne et ils ont plus rien à bouffer. Et ils ont pas de sous pour acheter à manger. Et ces paysans totalement en situation de détresse, c'est quand même paradoxal, vous avez des terres et vous n'arrivez pas à subvenir à votre propre alimentation, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et des communautés de femmes avaient, après de longs combats, récupéré des tout petits morceaux de terrain avec un petit accès à l'eau et avaient développé des systèmes de permaculture, c'est-à-dire de cette agriculture très peu nécessiteuses d'intrants pour manger. Et avec des systèmes extrêmement diversifiés, avec un nombre de plantes cultivées juste hallucinant, mais qui fournissaient l'intégralité du régime alimentaire. Et dans ces villages où ces communautés de femmes avaient lancé ces systèmes-là, c'est des villages où il n'y avait pas de problème de malnutrition. Et en fait, on voit là aussi que la question de la permaculture à ce genre d'échelle, dans ce genre de cas, c'est quoi ? Il y a des besoins, et là, concrètement, des besoins de manger tous les jours. Il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de moyens matériels. Tout doit être fait à la main parce qu'il n'y a pas le choix. Et malgré tout, comment on peut inventer des systèmes qui permettent sur le temps long d'assurer ces besoins ? Et puis, le dernier truc, moi j'ai vu des projets de permaculture dans des camps de réfugiés au Liban, et où, en fait, le problème, c'est dans un pays comme le Liban qui doit faire 6 millions d'habitants et il doit y avoir 4 millions de réfugiés, c'est-à-dire on est loin des problèmes de migrants en Europe quand même, vous avez un problème clair, c'est comment nourrir tout ce monde-là et de gens qui vivent dans des camps dans des conditions d'extrême précarité. Et là, en fait, les principes de permaculture dont je vous ai parlé, penser le temps long, penser le temps court, avoir ces designs, penser communauté et non pas seulement individus, avaient été mis en œuvre pour garantir au moins une base alimentaire à des populations dans des camps de réfugiés syriens en l'occurrence au Liban, il y a 4-5 ans. Et en fait, toutes les cultures se faisaient dans des sacs en plastique et pas des beaux sacs en plastique noirs mais dans des sacs en plastique de course qu'on trouve nous sur les marchés et des petits sacs suspendus avec des systèmes de récupération de flotte bricolés complètement et des trucs absolument innovants, géniaux faits avec des bouts de ficelle. Et ces cultures à l'intérieur d'un camp de réfugiés avaient permis non pas de nourrir complètement les gens, nous n'en rêvons pas, la densité de population était telle que c'était pas possible, mais permettaient en tout cas d'assurer une alimentation en produits frais, en légumes, qui apportait au-delà des sacs de blé fournis par la ou de riz fournis par l'aide internationale qui apportait ce qui permet quand même de rendre digeste une alimentation qui serait exclusivement à base d'hydrate de carbone. Bref, la permaculture c'est tout ce que vous voulez faire tant que vous en respectez l'esprit et avec cette idée que c'est quoi la permaculture ? C'est penser un espace et l'ensemble des fonctions écologiques dont la fonction de production destinée aux humains, mais seulement dont, qui va permettre que ces espaces produisent, soient vivables, soient agréables sur le temps. Et finalement, suivant la nature de votre projet, si vous êtes malin, vous irez chercher les techniques qui vont bien et qui sont cohérentes avec ce projet d'autonomie résiliente à l'échelle de l'individu et de sa communauté. Et la permaculture, c'est pas de la technique, c'est une façon d'être au monde, c'est un art d'être au monde, d'habiter le monde, différent de l'art assez destructeur qui prévaut dans les modèles de la modernisation agricole industrielle ou qui prévaut si vous prenez des jardins, puisqu'ici on parle de jardins, dans l'organisation de certains jardins qui exigent des sommes toujours croissantes de travail pour leur entretien. Un bon projet en permaculture, on pourrait le résumer à une chose, c'est faire tout ce qu'il faut faire pour avoir le moins de choses à faire dans le futur de façon finalement à laisser agir les fonctionnalités naturelles. Alors quelquefois on parle de service écosystémique, c'est bizarre, c'est-à-dire la nature elle ne pointe pas pour vous rendre des services. Mais en revanche elle fonctionne, elle marche. Si vous comprenez comment elle marche, vous aurez peut-être une chance de bosser moins en gagnant plus. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire ce matin sur la permaculture. C'était juste histoire de sortir quand même de cette idée la permaculture c'est deux, trois techniques mises en place à la ferme de ceci, à la ferme de cela, etc. La permaculture c'est un art d'être au monde et donc c'est une façon politique de penser notre relation à la nature mais d'une politique pas de partie d'une politique de l'action quotidienne à notre propre bénéfice. Quelle ressource bibliographique il se trouve qu'il y a une vingtaine ou 25 ans je m'étais retrouvé dans une conférence dans un lieu avec Bill Mollison l'Australien qui a été l'inventeur de la permaculture et à qui on posait à peu près la même question il avait dit surtout arrêtez de lire regardez ce qu'il y a autour de vous et il y a des grands classiques de la permaculture pour moi les deux livres fondateurs historiques permaculture 1 et 2 si vous arrivez à les lire et à les comprendre c'est génial mais moi j'ai mis très longtemps à les comprendre donc si vous attendez d'avoir compris vos lectures avant d'agir vous êtes foutus donc allez au plus au minimum dites vous comment ça marche l'endroit où je suis et allez regarder observer avant de lire ça veut pas dire et en fait en observant toute une série d'autres lectures qui n'ont peut-être rien à voir que vous avez eu de cours ou de ce que vous voulez vont vous remonter en mémoire et prendre une réalité beaucoup plus concrète dans votre capacité à observer sans a priori je dirais et pour moi la permaculture alors si vous voulez j'ai une bibliothèque et tout il n'y a pas de soucis ça je peux vous la donner mais pour moi la permaculture c'est vraiment cette idée de c'est pas que les connaissances scientifiques ou autres soient inutiles mais les premières connaissances à mettre en oeuvre c'est votre capacité de voir et de comprendre et votre cerveau il fonctionnera derrière sans que vous vous en rendiez compte et il récupérera tout ce dont vous avez besoin pour répondre aux questions que vous vous poserez et puis quelques fois vous ne pourrez pas répondre et bien dans ce cas là allez voir votre voisin allez voir le papi du coin allez voir qui vous voulez et lisez mais lisez après avoir observé et pas avant qu'est-ce qu'on fait de la science qu'on a apprise ou des connaissances qu'on a acquises théoriques on va dire en fait la question n'est pas de dire il faut jeter les connaissances théoriques à la poubelle surtout pas d'abord si je fais ça moi je suis payé pour en produire des connaissances théoriques car je suis un peu dans la merde mais en fait c'est d'utiliser enfin ces connaissances théoriques c'est les rendre vivantes dans notre capacité à en faire quelque chose moi je pense que ce que j'ai appris sur les bancs de l'école depuis l'école maternelle jusqu'à je ne sais plus combien ça m'a toujours eu été d'une grande utilité mais ça m'a été d'une grande utilité quand à un moment donné j'ai cherché justement à les utiliser ces connaissances si vous allez vous je me rappelle de cours sur le fonctionnement du cycle de l'azote ou du cycle ou les approches énergétiques des éco-écosystèmes longtemps c'est resté pour moi un peu vain puis le jour où j'ai fait enfin c'est sur le terrain que petit à petit ces trucs là ça a pris corps que j'ai compris qu'effectivement un arbre par rapport à une plante de blé c'est un truc quand même relativement différent c'est qu'il y a en dessous à peu près un volume équivalent qui explore le sol de la même façon que ça explore l'air que l'architecture d'un arbre puisqu'ici on a des gens qui font de l'élagage que l'architecture d'un arbre elle correspondait à une forme d'optimisation localisée en fonction de l'entourage un arbre respecte une certaine forme d'architecture qui est quasiment un patrimoine génétique mais moi j'avais entendu ça mais ceci dit c'est vrai que c'est quand pendant ma thèse de doctorat j'ai fait des profils forestiers j'ai dessiné l'architecture des arbres et leur disposition un travail un peu bénédictin imbécile mais alors qu'est-ce que j'ai appris sur le fait que sur la plasticité d'un arbre sur la façon et finalement toute une série de choses que j'avais apprises théoriquement sont devenues palpables concrètes la théorie n'est pas penser la théorie comme détachée de l'action pour chacun tout le monde qui est là serait une tragédie parce que du coup honnêtement la théorie si vous faites ça si vous la détachez de l'action ça sert à rien ça ne sert que comme instrument d'appui de ma propre réflexion confrontée à la réalité ce que vous apprenez sur les bordes de l'école est utile à condition de s'en servir c'est une question qui pose beaucoup de problèmes en ce sens que de mon expérience enfin moi je suis je connais bien Michel Griffon mais je suis toujours légèrement engueulé sur un truc c'est que on avait beaucoup de points communs et de connaissances communes et d'idées communes mais à un moment donné il y a eu une façon de survendre l'idée qu'on pouvait faire une agriculture écologiquement intensive dans laquelle on aurait le beurre et l'argent du beurre et moi je disais non il faut admettre que ça peut être compliqué de garder les mêmes objectifs productifs et d'être dans des systèmes plus résilients et plus durables pour une raison toute simple c'est que finalement ce qu'il faut imaginer c'est quand je dis à permaculture comme toute approche agroécologique sérieuse ou dure c'est d'abord un arbitrage entre une fonction de production ou des fonctions de production produire du blé produire des plantes d'arbre mentale produire ce que vous voulez et une fonction de reproduction de la capacité de l'écosystème du champ de ce que vous appelez le comme ça vous chante à produire sur le temps long et de façon autonome sans avoir à faire des apports continu à un moment donné ça veut dire que vous affectez une part de l'énergie du système à la production et une autre à la reproduction c'est comme dans les vaches rétières le jour on a fait des vaches qui produisent énormément de l'air ça ne peut plus se reproduire et bien en fait à un moment donné il faut accepter qu'un arbitrage on perde un peu sur l'ambition initiale principale parce que on va sur d'autres ambitions parallèles qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et donc si dans la logique de transition on dit vous allez avoir enfin moi je me rappelle le schéma proposé par les gens de l'agriculture écologiquement intensive là où vous aviez d'abord une grosse production avec énormément d'intrants et à la fin plein de services écosystémiques une production encore plus grosse ben non c'est pas sérieux quoi enfin pas pas dans les conditions de production agricole qui sont les nôtres c'est-à-dire quand vous êtes pas loin d'ici vous tapez à 100 quintaux de moyenne en blé si vous espérez passer en bio à 100 quintaux c'est pas raisonnable par contre si vous regardez ce que vous allez dépenser pour faire les 100 quintaux sur 30 ans et que vous faites le bilan par rapport au bio vous vous rendrez compte que votre bio il aura eu production actualisée c'est-à-dire production accumulée au cours du temps bien supérieure finalement en tout cas production de revenus et je dirais la première phase dans la transition écologique de l'agriculture qu'il faut avoir c'est de dire bon maintenant on va s'intéresser au revenu des agriculteurs et pas la production de la ferme France si vous vous intéressez au revenu des agriculteurs et si vous discutez avec eux de leur revenu et pas de leur revenu juste de la campagne mais sur 15 campagnes à venir vous vous rendrez compte que les gens comprennent très vite qu'il y a des moments où il vaut mieux savoir que le premier argent gagné c'est celui qu'on n'a pas dépensé vieux proverbe à Véronais qui m'est très utile et qu'en fait l'économie d'un système dit écologique ou écologiquement intensif elle se construit au cours du temps par les bénéfices accumulés par la capacité à être de plus en plus autonome mais tant que vous aurez des centres de gestion qui ne penseront que campagne qui dans les actifs n'évalueront pas la valeur de la terre non pas en tant que capital financier mais en tant que capital naturel évidemment on va être bloqué donc les premiers verrous à faire sauter c'est ceux de la façon par laquelle on compte d'une certaine façon donc ça pour moi c'est le premier point mais considérez que vous allez enfin je viens plus de l'univers paradoxalement de l'univers des animaux que de l'univers des végétaux dans ma carrière professionnel mais considérez qu'une vache doit faire produire toujours plus de lait comme on le fait encore aujourd'hui et que pour produire plus de lait il va falloir mettre de plus en plus à l'intérieur et d'avoir des aliments où la part des dépenses va être de plus en plus importante la probabilité c'est que pour un gus qui va y arriver il y en a 15 qui vont crever c'est ce qui est en train de se passer en France les régions où on perd le plus d'emplois agricoles c'est les régions les plus intensives aujourd'hui c'est plus dans le canton de toute façon il n'y a plus d'agriculteurs on va pouvoir en perdre dans les ados de France c'est dans le Morbihan dans les côtes d'Armor y compris dans des régions comme le nom de la France mais encore les grandes régions céréalières du grand bassin parisien qui va jusqu'au Flandre grosso modo on a déjà liquidé tout ce qu'il fallait il n'y a plus personne à liquider pour le moment mais ça va revenir ça va revenir j'étais la semaine dernière avec la Fédération nationale des Cuma je faisais le grand témoin pour le forum de la Fédération nationale des Cuma coopérative d'utilisation de matériel agricole et donc à un moment donné j'ai un peu marre et donc j'ai feuilleté la revue sur les coûts des matériels pour l'Ouest la version Ouest de la France je faisais des éditions je me disais mais attends la chaîne de machines qu'il faut c'est combien ? c'est 1 300 000 euros si je veux avoir le tracteur qu'il faut le semoir qu'il faut le truc qu'il faut la moisseuse qu'il faut tu mets ça sur la table qui aujourd'hui en agriculture alors que le revenu moyen des agriculteurs est largement inférieur au SMIC a les moyens de dire moi pas de problème je vous fous 1 500 000 sur la table c'est là qu'est le vice fondamental du système industriel et c'est par quelque part une raison presque économique et financière et de bien-être personnel qu'on peut faire changer les choses pas en disant mais moi je moi je te file la permaculture non ça va produire plus avant on avait des gens qui vous disaient non mais ou vous êtes dans le modèle standard ou vous êtes mort et vous pouvez pas vous installer dans un système alternatif d'ailleurs on vous laisse pas on vous donnera pas voilà c'est des voix donc à un moment donné il a fallu dire non mais attendez on peut vivre dans ces systèmes alternatifs voire la probabilité de vivre raisonnablement peut être supérieure au système conventionnel pas le maximum susceptibles d'être atteint mais simplement qu'elle garantit j'ai d'arriver à un niveau de revenu correct et là tout le monde simplement comme ça on change les choses